Coucou, on se retrouve pour un vlog. Merci, on passe un super moment toutes les deux. Beaucoup de communication, de rire et de fou rire. Je ne devais pas vlogger aujourd'hui, mais j'ai décidé de vlogger parce que là, je vais sortir. J'envoie juste envie. Donc là, je vais... Attendez, je sors à 10h, ce n'est pas un exploit. Regardez, je ne suis absolument pas maquillée, je n'ai pas de crème. Ma chambre est en bordel. Donc là, je vais chercher le thé matcha d'Andiella à la vanille, le 100g. Et j'ai deux colis à déposer et j'ai du steak haché à acheter chez Picard parce qu'il est en promo. Du coup, je vais m'acheter deux paquets et je n'ai pas pris mes sous. Ouf, j'ai fait tomber mon billet. Du coup, heureusement que j'ai fait le vlog, comme ça, je n'oublie pas mon argent parce que ce mois-ci, je vais essayer de ne pas trop utiliser ma carte bleue parce qu'on est dans le caca et on va essayer de faire attention. Je n'ai plus trop de pulsions vinted. J'ai acheté une robe hier, une robe bavaroise qui était à 10 euros plus frais de port. Donc, j'ai payé 12 euros, vous savez, en Autriche. Oh, c'est quoi cette... En Autriche, avant, les frais de port, ils étaient gratuits. Je pense que c'est vu qu'ils viennent de mettre l'Autriche dans l'Europe et tout. Donc, c'était gratuit. Là, c'est passé à 1 euro. Donc, je paye 12 euros la robe. Voilà. Et du coup, je vais essayer d'utiliser pour les courses que du liquide et faire très attention. J'ai envie de dire, moi, si j'ai vraiment envie de me tenir à mon budget parce que normalement, vous savez, j'ai 120 euros de budget, tout compris. Bouffe, produits ménagers, produits d'hygiène, tout ce qui est dans la maison. C'est ça. Si j'ai des ampoules à acheter, c'est ça mon budget. Donc, ce n'est pas énorme. Donc, on va essayer de s'y tenir et je vais essayer d'acheter que des légumes. Genre là, le steak, je l'achète parce qu'il est en promo. Mais on va essayer de faire attention et de mettre des choses en vente sur Vinted. Et là, je suis trop contente d'avoir vendu quand même deux robes. C'est pas mal. J'ai mis ma belle robe bavaroise que j'ai mise à Provins. Que j'ai mise à Provins. Oh là là ! Je déteste ces accords-là. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Vous voyez mon cerveau de moineau rouge ? De moineau rouge, oui. De petits poissons rouges. Je dépose mes deux colis et tout et j'allais partir. Et heureusement que j'y ai pensé au dernier moment, j'ai mon colis matcha à récupérer. Mais je suis grave. Je suis vraiment grave. On va récupérer son petit colis. 64, 80, 90. Tchac ! Un petit matcha. Voilà ! J'ai hâte ! Vraiment, ces casiers, ça change la vie. S'il pouvait y en avoir plus, c'est des plus grands. Parce que souvent, c'est... Genre, quand j'essaie d'envoyer des trucs ici, ça me change l'adresse et tout. Mais là, j'ai pu déposer tous mes colis. Regardez, il y a une recyclerie qui va ouvrir. En fait, elle n'ouvre que le mercredi pendant 3 heures et le samedi. Donc, je vais y aller ce samedi. Donc là, 3 euros, la boîte à pâte, je trouve que ça va. Après, il y a des trucs un peu plus chers. Genre là, le pot, je vois qu'il est à 10 euros. Là, ça peut être pareil, il y a 15 euros quand même. Il y a des trucs qui ont l'air trop beaux. Regardez, je fais déjà du repérage. Je veux ce sac. Sac chat. Il y a des chats dessus. Et là, là, il y a des trucs qui ont l'air trop beaux. Ça, c'est en barbotine. Je vous montrerai ce que j'ai acheté. J'ai acheté 4 paquets de steaks. Vu que c'était en promo et que c'était 30%, je me dis autant avoir un gros stock. Comme ça, je suis tranquille. Je vous jure, j'ai tellement hâte d'aller à la ressourcerie. Mais le gros problème, c'est que moi, je vais au vide grenier samedi. Après, je vais voir à quel vide grenier je vais. Au pire, j'y vais le matin. Je prends des risques quand même. Parce que j'ai des trucs surgelés. Mais bon, j'ai ma glacière. Mais bon, il n'y a pas de pain de glace dedans. Ça ne fait pas trop plaisir ce beau temps. Je viens de rentrer. Qu'est-ce que j'ai chaud ? Je suis en chaussures dans ma cuisine. Vous savez, je n'aime pas mettre les chaussures à la maison. Mais vu que l'autre fois, je vous jure, je faisais la vaisselle. Et j'ai vu un pot comme ça tomber, mais lentement. Vous savez, vous êtes entre le « c'est trop tard » ou le « vas-y, il faut que j'y aille ». Et je ne sais pas, je l'ai regardé tomber sans rien faire. Et il s'est brisé, mais en mille morceaux. Il s'est brisé en mille morceaux, vraiment en mille morceaux. Regardez, c'est pas mal décolleté. En final, quand je l'avais acheté, je m'étais dit « ça va ». Mais bon, j'essaye de m'y faire. C'est quand même… c'est pas facile. En fait, je me dis, vu que moi, je suis focalisée sur ça, les gens, ils doivent voir ça. Alors que si je ne suis pas focalisée sur ça, peut-être qu'il y aura moins de regards. Bon, je fais un travail dessus. Ça fait des années que je fais un travail sur mon décolleté. Je préférais quand j'étais jeune et insouciante et que je me gavais de Xanax et que je m'en foutais totalement d'avoir des gros décolletés et des mini-jupes. Mais non, 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 c'est pas les solutions, les minas, c'était ironique. Bref, je vous montre ce que j'ai acheté. Pas grand-chose, mais voilà. Et du coup, vous savez, sur le chemin, j'ai 15 000… En fait, il fait tellement beau et j'adore, vous savez, le chant des oiseaux, ce côté très vert, un petit peu. On n'est pas du tout à la campagne, mais un petit peu campagne, j'aime trop. Ça, c'est mon rêve, moi, de vivre dans une maison toute mignonne à la campagne. Mais en même temps, j'aurais peur de vivre sans personne. Je ne finirais pas ma vie seule non plus. Donc, j'ai pris des haricots beurre. Je me suis forcée, je n'ai pas pris de bio parce que c'était beaucoup moins cher. Et des asperges vertes aussi, pas bio, pareil. J'étais à 5 euros et quelques, elles étaient en promo. Tout ce que j'ai pris, c'était à 30% sauf les haricots. Et j'ai juste pris quatre paquets de steaks qui étaient à 5 euros et quelques au lieu de 8 et quelques. Donc, je me suis dit, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est fou parce que ce matin, je me suis réveillée dans une humeur de merde. Je me sentais pas bien. Je me disais, c'est quoi cette vie ? C'est quoi cette vie ? Et vous savez, le psy, oh, les léchis qui ont coulé. Faut que je les mette dans le frigo. Attendez, ma mère, elle m'a donné des léchis. Bon, je les mets dans le frigo. Je disais, ce matin, j'étais dans une humeur de merde. Et le psy m'avait... Oh ! Il s'est demandé si j'étais pas bipolaire. Et je lui disais, non, parce que j'ai pas de... De phase... Enfin, comment dire ? Euh... Ah ! J'arrive pas à parler. Bref, je lui disais, ouais, j'ai pas... Enfin, si, j'ai des phases dépressives, mais pas... Enfin... J'arrive pas à m'exprimer, c'est grave. Ça peut être, là, ces deux dernières années, oui. Mais je m'étais déjà renseignée sur la bipolarité. Et c'est... Parce que ça ressemble un peu à ce que j'ai... Et le TDAH et la bipolarité, il y a quand même des choses qui se rejoignent un peu. Mais bref, je suis pas bipolaire. Mais du coup, moi, je sais que mon frère a diagnostiqué bipolaire. Mais moi, je pense clairement qu'il est autiste. Et ou HPI. Mais bon, bref, il a jamais voulu faire tous ses tests et tout ça. Mais clairement, je... Voilà. Et puis la bipolarité, je me disais, ouais, mais il a pas de... Il a pas de phase haute. Coucou, mon amour. Oh, ma paupillette. Oh, ma paupillette. Je disais, ouais, il a pas de phase haute. Et en fait, le psy m'a dit qu'en fait, il y avait deux types de bipolarité. Oh. Il y avait la bipolarité où il y avait pas de phase haute. Où c'était qu'un éter dépressif. On m'a dit bébé. Ah, mais c'est tout gros, ça. C'est pas un gros bébé, ça. T'acceptes toutes les positions maintenant. C'est incroyable. C'est incroyable. Et bref, là, aujourd'hui, j'étais vraiment de très bonne humeur. Donc, je suis à la Picard. Et vraiment, les mecs de Picard, ils sont ultra sympas, ultra gentils. Et un truc qui m'a... D'ailleurs, j'étais en caisse et je lui ai donné pile poil le compte. Et j'étais contente parce que moi, je me débarrassais de mes sentiments. Il me dit, ah, c'est parfait. Moi, ça m'arrange. Je l'ai pas moi aussi. Il dit, ah, ben voilà. Quand on prend le temps de bien faire les choses et tout. Et je me suis dit, ah, oui, c'est vrai. Parce que moi, comme d'hab, vous savez, à la caisse, je suis ultra pressée, ultra stressée. Il a dû le capter. Mais oui, c'est vrai que... Oui, Kelly. Ah non, non, c'est pas... Attendez, il y a un message de Kelly, mais j'ai un appel. Après, j'ai marché. Il faisait beau. J'étais heureuse. Je passe devant la ressourcerie. Il y a des femmes qui regardent les horaires pour moi et tout. Bref, trop gentille. Ça m'a fait plaisir. J'ai bien fait de répondre. Après, d'habitude, moi, je pose mon téléphone. J'ai vu qu'elle m'avait appelée plusieurs fois, la maman de Mélanie. Et du coup, aujourd'hui, elle va venir là. Je suis stressée. Moi, j'ai rien de prévu, donc ça va. Là, je voulais faire la vaisselle. Mais ce que je vais faire, déjà, c'est ranger le salon. Vu qu'elle arrive tout de suite, je vais ranger mon salon. Heureusement, j'ai rangé mon salon il n'y a pas longtemps. Du coup, il reste des choses. Mais de toute façon, je continuerai mon ménage quand elle sera là. Parce que là, j'étais vraiment motivée. Je pense que vous l'avez vu avant que je reçois l'appel. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je disais que, vous savez, pendant l'allergie, j'ai capté un truc. Hier, je n'ai pas mis de crème. Je n'ai pas mis de crème parce qu'en fait, je remarquais que quand je rentrais chez moi le soir, vous savez, on a la peau collante. Et du coup, tu as l'impression que le pollen, il te reste sur le visage et tout. Et c'est ça qui te rend ultra malade. Et je pense que vraiment, c'est le cas. Parce que du coup, hier, je me suis dit, je ne mets rien. J'ai juste pris ma bombe d'eau à veine. Et j'en mettais à chaque fois pour m'hydrater la peau. Parce que voilà, je n'ai pas de crème et j'ai la peau ultra sèche. Et franchement, j'étais beaucoup moins malade que les autres jours. Et même là, je me suis réveillée ce matin. Après, moi, avec le purificateur, ça joue aussi énormément. C'est magique. Mais je vois la différence. Parce que l'autre jour, j'ai mis le purificateur assez fort. En tout cas, j'étais ultra motivée ce matin. Et je trouve ça fou parce que vraiment, c'était mal parti. Je vous jure, je me suis réveillée en me disant, vas-y, encore, la vie, c'est de la merde. Je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas la vie tout court. Je ne comprends pas ce que je fais dans ce monde. Parce qu'on m'a mis dans un commentaire TikTok, ma pauvre, tu n'es pas prête pour ce monde. J'ai envie de dire, non, à 40 ans, je ne suis toujours pas prête. Je ne suis, je veux parler trop vite. À 40 ans, je ne suis toujours pas prête pour ce monde. Et c'est vrai. Donc, on va essayer d'emmélire sa vie au maximum. Je ne sais plus ce que je disais avant que ça coupe tout à l'heure. Mais il faisait trop beau tout à l'heure. Je vous jure, j'étais joyeuse et tout. Je me suis dit, j'ai envie de faire du yoga. J'ai envie de jeter la poubelle. J'ai envie de faire la WC. J'avais envie de tout faire. Et je me suis dit, là, là, sur le moment où j'étais, sur l'endroit, à l'endroit, sur le moment, j'avais envie de mettre ma tenue de yoga et faire du yoga. Et je me suis dit, en rentrant, je fais du yoga. Et je sais très bien qu'en rentrant, ça ne va pas être le cas. Et c'est l'impulsivité qui fait que sur le moment, on a envie. Et je me suis dit, en fait, il faut trouver. Voilà, j'ai pensé à cette robe. J'ai cette robe sur la chaise. C'est une robe avec des chats dessus. Et je pensais qu'elle ne m'allait pas. Je l'ai essayé ce matin, mais après, la fermeture, elle est cassée. Je suis dégoûtée. C'est une robe faite maison. On dit faite maison ou faite maison ? Fait maison. C'est une robe faite maison. Oui. Bon, bref, cousue à la main. Elle m'a coûté 1€ sur une tête plus frais de porc. Donc, elle a dû me coûter 6€. Et je trouvais ça tellement dommage parce qu'elle est belle, elle est magnifique. Je vous la montrerai. Je vous la montrerai maintenant. Regardez-moi ces petits chats. Moi, j'essaierai de vous la montrer portée. Quand je l'ai reçu, vu que je faisais un petit peu plus. Après, là, je suis remontée à 50,5. Mais bon, ça va. Après, je n'ai mangé que de la merde ces derniers jours. Mais la semaine prochaine, pas de sucre. Je fais attention. Je me suis acheté des légumes d'ailleurs. Oh, il faut que je vous raconte autre chose. Attendez, il n'y a que des hasards en ce moment. Bref, je disais quoi. La robe, du coup, je l'ai essayé tout à l'heure. Et en fait, elle me va. Elle me va. Je me dis, trop bien. Et vu que je veux perdre encore un peu de poids, là, elle me va déjà. Au niveau de la poitrine, ça se sert un petit peu. Mais ce n'est pas choquant. Mais je pense que là, si je perds un peu encore. Parce que moi, je perds principalement de la poitrine, du ventre et des cuisses. Mais la poitrine, c'est ce qui grossit le premier chez moi. C'est horrible. Vraiment horrible. Une fois, j'ai pris 5 kilos en été. Quand j'étais chez ma cousine, mes seins étaient énormes. Ça me stressait. Vraiment, ils étaient douloureux en plus. Bref, on s'en fout. Bref, du coup, je ne sais plus pourquoi je vous parle de cette robe. Je ne sais pas du tout. Pourquoi je vous ai parlé de cette robe ? C'est quoi ce cerveau ? Coucou ! Bref, je vais continuer de ranger. Je ne sais même pas ce qu'on va manger à midi. Mais voilà, je t'ai dit que j'étais de bonne humeur. Et je suis contente. Elania est à la maison. Tchac ! Je lui fais un... Bon, il n'a pas trop de goût son truc. Parce qu'en fait, je ne veux pas lui mettre trop de matcha parce que c'est une enfant. Et normalement, les enfants, ils ne boivent pas trop de thé. Enfin, ils ne sont pas censés. Donc, moi, je me suis fait un matcha. Donc, j'ai mis des fraises dedans. Mais elle ne les sent pas trop, Mélanie. Après, c'est des fraises picardes. Il faut être en tête avec des fraises fraîches. Voilà. Il est trop beau ! On est parti manger au parc. Quasiment personne. On a fait un pique-nique express. Et du coup, j'ai oublié quoi ? J'ai oublié les concombres que j'avais découpées. J'ai fait du riz. Des légumes. Mélanie, elle a voulu des oeufs durs. Elle aime bien les éplucher elles-mêmes. Les éplucher, les écaler. On a dit écaler. Et moi, je fais... La mayo. Oui, mayo pour Mélanie. Et moi, je me suis fait une mixture de l'oeuf dur avec mayo, huile d'olive, yuzu, sel et coriandre. Et bien sûr, j'ai oublié plein de choses. J'ai oublié les serviettes. Tout à l'heure, j'avais oublié les cuillères. Et là, on n'a pas d'assiette. Donc, on va manger dedans. Je ne sais pas comment on va faire. On va trouver une solution. Oui, on peut faire ça. Et on a nos petits boissons. Tac, c'est trop beau. T'es contente, Mélanie ? Oui, très. Il y a le chant des oiseaux, mais il y a aussi le chant des enfants derrière. Mais franchement, ça, c'est une recette que j'ai improvisée. Et franchement, c'est trop bon. Bon, au moins, ça veut dire que vous rentrez, là. Et là, on a les oiseaux, en haut. Avec les moyens du bois. Une assiette, un petit peu le bazar. Mais bon, on y arrive. Mais bois les moyens du bois, ils conviennent. Moi aussi, franchement, c'est cool. Ça fait moins d'anniversaire, en plus. Je suis rentré en l'église avec les dernières. Allez, tu peux. Regardez. Là, c'était où il y avait les l'églises. On lui a fait son petit bol. Mais c'est trop bien, en fait. On devrait faire ça à chaque fois. Et moi, du coup, ça m'a donné envie de me faire des petits repas toutes seules, comme ça, ici. Mais bon, j'ai peur, moi. Mais il faut que je le fasse, parce que c'est cool. C'était censé être journée vide-grenier. Je me suis réveillée ultra tôt, en plus. J'étais prête très tôt, mais j'ai traîné. Il est midi 25. Je voulais faire vide-grenier, peut-être un deuxième, et ressourcerie. Mais la ressourcerie, je vais peut-être la faire mercredi. Je vais voir là. Je vais faire ce vide-grenier dans un premier temps. Je ne sais pas du tout s'il est grand. Et clairement, je n'ai pas envie de sortir. J'ai envie d'aller au vide-grenier, mais je n'ai pas envie de sortir. Asam, les gouttes, mes boutons que j'ai grattés. Je n'ai pas envie. Je vous jure, c'est horrible. C'est horrible et je me dis, c'est chiant, c'est chiant de ne jamais savoir. Il y a des jours où j'arrive à sortir sans souci. Sans souci, entre guillemets, quand même. Mais là, ça m'énerve. Je vous jure, c'est ultra agaçant. Et en plus, ce n'est pas très loin non plus. J'étais ultra motivée ce matin à me dire, je vais faire ça et je vais faire la ressourcerie que j'avais trop hâte de faire. Et en fait, vu que le samedi, il y a beaucoup de monde dehors, je pense que ça me stresse encore plus. Mais bon, je vais voir. Je vais faire ce vide-grenier-là. Si je n'ai pas grand-chose, je ferai peut-être le deuxième et la ressourcerie sur mercredi prochain. Plutôt que de le faire samedi. Après, je ne pense pas qu'il y ait énormément de monde dedans. Mais au moins, je suis sûre que le mercredi, il y aura moins de monde. Je pense. J'espère. On verra. Je me force là. Je me lève et j'y vais. Je suis allée à un autre vide-grenier. Et en fait, il y a toute cette rue-là dans Paris. Je t'ocke. Un petit peu de ce côté. T'as plus de thunes. Voilà. C'est un grand quartier, cette rue. C'est celle d'en face. C'est immense, après. Je vous raconte. Je suis allée au vide-grenier. Je suis arrivée. C'était que pour les enfants, en fait. Que des jouets d'enfants et tout. Il n'y avait pas beaucoup de stands. Et il y avait une sorte de fête, quoi. De fête du quartier. Et j'ai fait tout ça à pied. C'était 30 minutes à pied. J'étais dégoûtée. Et je me suis dit, ça veut dire que... Je me suis dit, ça veut dire que je dois rentrer chez moi. Et que je ne dois pas aller au vide-grenier. Et dans ma tête, je me suis dit, ce n'est pas la première fois que ça me fait ça. Ou vraiment, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Et je me force à y aller. Et au final, c'est de la merde. Et là, je me suis dit, vas-y, je n'y vais pas, je n'y vais pas. Et puis, je commence à chercher quand même les vide-greniers, pas trop loin. Mais il n'y en avait pas énormément. Il n'y en avait pas énormément. Et même s'ils n'étaient pas trop loin, il y en a, c'était une heure pour y aller ou 45 minutes. Et puis, l'endroit où j'étais, c'était galère en bus. Enfin, bref. Et du coup, là, j'arrive à la station de train. Et je vois qu'il y a un vide-grenier à Saint-Lazare. Et je me dis, vas-y, c'est direct, j'y vais. En plus, c'était tout petit, c'était 60 exposants. Je me suis dit, si ça ne vaut pas le coup, ce n'est pas grave. J'aurais juste pris un transport et je n'aurais pas fait de changement et tout. Du coup, franchement, pour un vide-grenier à Paris, il y avait vide-grenier et puce en même temps. Donc, des professionnels. Pas beaucoup de particuliers, mais il y en avait quand même. Donc, j'ai acheté quelques trucs. Pour Paris, franchement, ça allait. Les trucs que j'achetais, ça valait le coup, je trouve. Sauf, j'ai pris un charle qui était à 5 euros. Il était à 80% en coton. Ce n'était même pas de la laine. Mais je ne sais pas, je l'ai trouvé mignon. 5 euros quand même. Bref, je ferais de toute façon un retour vide-grenier. Et j'ai quand même pas mal dépensé. Et là, du coup, je vais quand même à la ressourcerie. Ah oui, parce que ce que je devais faire, c'est que je voulais faire soit deux vide-greniers et plus ressourcerie ou juste un vide-grenier et ressourcerie. Et du coup, je me suis dit, j'en ai marre. Je n'ai pas envie d'aller à la ressourcerie. Ça m'a saoulée. J'irai mercredi, il y aura moins de monde. Parce que c'est ouvert que le samedi et le mercredi. Et là, vu que je suis rentrée assez tôt, la ressourcerie est allée de 15 à 19h. Là, j'y vais. Mais je ne me suis pas trompée de chemin, j'espère. C'est bon, je ne me suis pas trompée. J'ai cru que c'était de l'autre côté. Et là, je me tâtais même. J'ai deux colis à aller chercher. Et je me dis, autant tout faire aujourd'hui. Comme ça, je suis tranquille lundi. Et si je dois ressortir, je ne sortirai que mercredi. Comme ça, je ne sors pas trop dans la semaine. Bon, je verrai là. Je vais à la ressourcerie, si j'ai le courage, j'irai. Mais c'est... En plus, je dois ranger tout l'appartement. Parce que ma mère vient dormir à la maison ce soir. Donc, je vais voir si j'ai le courage. Sinon, si je n'ai pas le courage, je me dis, ce n'est pas grave. Mais honnêtement, il y a quatre robes que j'ai achetées. Et un lot de quatre robes autrichiennes magnifiques. J'ai hâte de les voir. Je me dis, en même temps, j'ai tellement de choses à faire. J'ai un vide-grenier à filmer. J'ai le vide-grenier. Là, il sera très rapide. Celui-là, je vais le faire deux en vain. Mais j'ai un hall vintage à faire. Parce que j'ai reçu plein de colis entre le temps. Je n'ai pas filmé et tout. C'est une galère. Donc, je me dis, c'est mieux si je n'ai rien à la maison au final. Là, on y arrive. Elle est trop mignonne, cette maison. C'est juste là. Et à votre avis, qui rentre chargée comme une huile, c'est Bibi. J'ai vraiment un problème. Mais honnêtement, les prix. Du coup, j'ai arrêté de filmer parce que j'ai tombé sur Mélanie et sa mère. J'ai arrêté de filmer. Et les prix sont fous. De toute façon, je filmerai. Je leur demanderai. Comme ça, je serai tranquille et je n'aurai pas honte de filmer. Si je leur demande avant. Mais je suis choquée. Je me suis pris une plante. Je suis passée à Picard. Je me suis pris une pizza pour ce soir. Parce que j'ai l'air fait. Mais je dois tout ranger chez moi. Et vu que j'ai acheté une étagère. Je me dis, ça va me motiver à refaire la déco de la cuisine. À mon étagère. Attendez, je vous montre juste ça. Pour ne pas vous spoiler. Mes retours vite greniers. Oui, comme d'hab, c'est le bazar. Elle n'est pas magnifique ? Au début, vu que je suis tombée sur la maman de Mélanie. En fait, c'est une dame qui venait de déposer ça. Et elle a déposé plein de beaux objets. Regardez la taille à peu près. Et en fait, elle peut se poser. On peut l'accrocher pour plus de... Et moi, je pensais la mettre. Attendez. Je pars par là. Mais bon, c'est le bazar comme d'hab. Et il vendait d'ailleurs un autocuiseur. Mais le mien, il est mort, vous savez. Et ce n'est pas bien d'être créé un Philips à 10 euros. Et je me tâtais à le prendre. J'y retourne mercredi. S'il y est, je l'achète. Regardez. Donc là, j'ai ça. Donc. Et j'ai ça. Ça, c'est un truc action, vous savez. Ce n'est pas très très joli. Donc peut-être que je vais enlever ça et mettre ça à la place. Est-ce que je le mets en hauteur ? Est-ce que je le mets bas ? Je ne sais pas. Je suis choquée parce que vraiment... Bon, j'ai beaucoup dépensé. J'ai dépensé quand même pas tant que ça. Enfin, au premier vide grenier, j'ai dépensé 30 euros. Et au deuxième, 16 euros. Et à la ressourcerie, 16 euros. Donc je me dis en soi, pour le tout, ce n'est pas cher. J'ai quand même eu... Maintenant, je ne vais pas vous montrer. Je ne vais pas vous spoiler, mais ça se trouve, je vous aurais déjà montré. Mais j'ai pris un truc qui était assez massif, assez lourd. Pour pas trop cher. Mais là... Donc ouais, la marron de Mélanie, elle a dit « Ouais, nous, on voudrait à 5 euros. » Et au moins, vous savez, vu que c'est une ressourcerie, je n'ose pas marchander. Donc heureusement qu'elle était là. Parce que du coup, j'ai acheté d'autres trucs. Qui étaient plus chers quand même. Donc voilà. Donc... Oh, mon bébé ! Coucou, mon amour ! Mais qu'est-ce qui est devenu mignon, ce chat ? Tu ne viens pas faire de quelle, hein ? Bambou ? Ah, il vient sortir l'étagère. Elle est belle, hein ? Mais après, elle est beige. Donc il faudrait que je la repeigne en blanc. Mais moi, vous savez, j'ai la flemme de repeindre. Viens. Il faudrait que j'aille acheter une bombe à 2 euros. Oh, aïe ! À action. Mon gros bébé. Oh, il est devenu mais tellement calme. Oh là là ! Vous savez que, genre, il a réalisé mon rêve. En fait, moi, oh, il est trop beau. Je me suis toujours dit, le jour où j'aurai un chat, j'aimerais trop, vous savez, les chaudes... Les fraîches nuits d'hiver. Qu'il se pose à côté de moi ou sur moi, sur le canapé. Mais bon, il ne se pose pas sur moi. Mais regardez, là, ici, il est posé. Là, il se barre. Mais sur le canapé, il est tout le temps maintenant collé à moi. Pas forcément collé, mais à côté. Et ça, c'est un truc qu'il ne le faisait jamais. C'est depuis là, pas longtemps, qu'il le fait tout le temps, tout le temps. Et je me dis, donc ça veut dire que vraiment, il évolue encore et encore. Et je l'aime trop, ce chat. Je l'aime trop. Bref, je suis contente de ma journée parce que j'étais dépité. Quand je suis allée au premier vide-grenier, que c'était que des trucs de merde, je me suis dit, vas-y, il faut que je rentre à la maison, il faut que je range, il faut que je m'occupe de l'appart. Donc, par contre, je vais être sage. Là, je suis allée au vide-grenier, j'ai pas mal dépensé la semaine dernière. 60 balles, aujourd'hui 46 euros. Comment vous dire que je n'ai plus rien de côté ? Enfin, plus rien. De toute façon de parler, je n'aime pas... Je ne veux pas mentir en disant ça. Je ne veux pas qu'il y en a qui disent, mais la dernière fois, on a dit qu'il est resté ça, ça, ça. Il doit me rester 500 euros. Oh, j'en ai marre de moi. J'en ai marre de moi. Ça me fait rire, mais ça ne me fait pas rire en même temps, je vous jure. Et bref, là, demain, ce que je ne vais faire pas de vide-grenier, je vais vendre à fond sur Vinted, faire un maximum de photos. Surtout que je dois repasser une commande de TEMU. Je dois. Non, non, j'ai quelques trucs à acheter encore. Et après, je me calme sur TEMU, sur tout d'ailleurs. Là, je me dis, la semaine qui arrive, donc à partir de lundi, je me fais une semaine, bam, vu que je ne garde pas Mélanie, je m'occupe à fond de moi et de l'appartement. C'est vraiment ma priorité. Et voilà. J'ai envie de vous montrer un autre truc, mais là, on va se calmer. Allez, voilà. Ceux qui regardent mes vlogs, ils sont récompensés, ils ont le droit de voir. J'ai acheté un bento. Un bento. 4 euros quand même, en silicone. Mais vous savez, j'ai regardé sur Internet, neuf, il est à 33 euros. Et je me suis dit, vas-y, pour les pique-niques, c'est pas mal. Parce que je vous mets là, sur ma nouvelle étagère. Regardez, je suis folle. Je suis complètement folle. Surtout que là, je peux mettre quoi ? Du riz, des légumes ? Je ne peux pas trop mettre de trucs en sauce, quoi, non ? Je pense que si je mets des trucs en sauce, ça va être sale. Ça va se salir. Je ne sais pas. Bon, bref. Là, il y a deux compartiments et là, il y a deux petits compartiments. C'est peut-être... Est-ce que c'est un bento ? Ou c'est un... Oh là là, ça, il faut que je le cache parce que Bambou, il adore cette matière. Il adore le silicone. Je peux mettre, regardez, là, des petits légumes, là, du riz, des oeufs. Ouais, voilà. Et là, des petites sauces. Sauce au yaourt et tout. Je vais mettre les élastiques dedans. Voilà. 4 euros. Et en plus, je n'ai pas voulu être malhonnête. Je vous jure, franchement, ça va. Je ne suis pas malhonnête. Bref, l'étagère, je vous avais dit, elle voulait à 8 euros. Et ça, j'avais demandé au tout début, c'était une dame un peu âgée. Une vieille, c'était une vieille. Voilà, j'ai voulu faire la marche polie. Elle a dit 4 euros. Et moi, je l'ai reposé. Je me suis dit, à 4 euros, je n'ai pas trop envie, quoi. Parce que moi, je n'achète jamais des trucs comme ça à 4 euros. Mais je me dis, vu qu'elle a fait l'étagère à 5 euros, franchement, elle a été trop gentille. Elles sont trop gentilles, là-bas. Là, on s'en fout. Du coup, je me suis dit, je peux bien me prendre ça à 4 euros. Et j'ai encore envie de vous montrer le reste. Non, vous savez, là, je vais faire mon haul. Je vais faire mon haul et voilà. Je suis trop heureuse. Ça fait des années que je n'ai pas acheté de pizza. En fait, je ne suis pas trop pizza de base. Je n'aimais pas trop les burgers avant, les pâtes. Maintenant, ça va. Mais du coup, ça fait ultra longtemps que je n'ai pas mangé de pizza comme ça. Et genre, mais je suis trop heureuse, je vous jure. Par contre, elle est très salée. Je suis choquée un peu que ce soit aussi salé. C'est le speck, là. On dit du speck ou du speck ? Je vous jure, je suis trop heureuse. Écoutez-moi cette pizza. Elle est belle, elle est bonne. Oh non, je fais tomber la mozza. Je vous jure, ça me rend vraiment heureuse de me laisser aller, de me lâcher. Elle craquait tout en dessous. Elle croustille. Punaise, bon, si j'ai fait tomber un morceau, je ne sais pas où il est. Dites-moi, écoutez ça. Comme par ailleurs, à chaque fois que je le filme, ça ne croustille pas autant. J'ai toujours détesté la croûte des pizzas, mais là, je l'aime bien. Je n'arrive pas à me souvenir la dernière fois que j'ai mangé une pizza. Mais waouh ! Je vous jure, je suis trop contente de me lâcher, de manger tout et n'importe quoi. Et après, lundi, je reprends une vie plus saine. Bon, il est 23h27. J'ai rangé le salon. J'ai mis la petite lumière. J'ai fait le lit pour ma mère. Pourquoi il y a la lumière ? J'ai mis mon truc à fond. Purificateur. Avant qu'elle arrive. Parce que je veux purifier ma... Ah, à max l'air. J'ai fait son lit là, en fait. Vous savez, les deux poufs que j'ai, ils se déplient et ils font matelas. Et je lui mets une petite bouteille d'eau avec son verre d'eau parce qu'elle boit le soir. Voilà. Comme ça, quand elle rentrera, le lit sera prêt. Et du coup, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas rangé la chambre. Parce que je me dis, dans tous les cas, c'est le gros bordel. Et comme ça, on dormira ensemble parce qu'elle préfère qu'on dorme ensemble. Mais au moins, on ne dort pas dans le même lit. Moi, je n'aime pas dormir dans le même lit. Et voilà, moi, je suis prête. Comme ça, je peux me coucher. Et tout à l'heure, j'ai mangé la moitié de la pizza tout à l'heure. Elle m'a dégoûtée. Et là, j'ai refaim, donc j'en remange. Je suis contente quand même parce que je me dis, si trois parts, si trois parts, ça m'a dégoûtée, je ne vais pas devenir accro aux pizzas. Et du coup, j'ai dit qu'on n'irait pas au vide grenier. Mais vu qu'à chaque fois, elle veut y aller, je lui ai proposé quand même d'y aller au moins demain matin vu qu'elle se lève tôt. Je me dis, on y va demain matin. Je suis rentrée vers 14h max. Et même si on y va très tôt, je serai rentrée avant. Et voilà, on s'y fait beau. Et demain, je mets les trucs en vente. Et là, dans la semaine, il faut que je range mon appart. J'aimerais bien que ma chambre soit bien rangée, que je puisse redormir dedans parce que je ne peux plus dormir dedans tellement c'est le bordel. J'aimerais bien que le salon aussi soit rangé. Il y a des trucs qui traînent à droite, à gauche. La cuisine, n'en parlons pas. Bref, tout doit être rangé chez moi, trié, rangé. Et vu qu'il y a la ressourcerie, vu que c'est une association, on peut ramener des affaires. Et du coup, je me dis, moi qui vis toujours mes affaires, je pourrais en ramener. Vu que je compte y retourner mercredi prochain, je pense que je ramènerai deux, trois choses et j'ai de la vaisselle dans la cave. Mais la vaisselle asiatique, mais tellement moche. Je vous jure, tellement moche. Donc, je pense que je vais faire ça. Et je mettrai l'adresse. À chaque fois, je dis ça, je ne mets rien dans les descriptions. Là, normalement, j'ai coupé. Donc, ça veut dire que ça me met un rappel que je dois mettre l'adresse. Et je le mettrai dans tous les cas sur la vidéo retour ville grenier ressourcerie. Mais vraiment, trop bonne surprise, cette ressourcerie. Allez, moi, je vais me coucher en regardant des vidéos de... Je regarde des vidéos de Mia Matcha parce qu'en fait, les avis, ils sont tellement différents. Vous savez, à la sortie, une version où les goûts n'étaient pas trop prononcés. Ensuite, elle a fait une deuxième version pour que les goûts soient un petit peu plus prononcés. Puis, j'ai vu dans un commentaire quelqu'un qui disait que la deuxième version du vanille, le goût était moins prononcé alors que moi, je trouve que je l'ai senti direct quand même à l'odeur. Et il y a une fille dans la vidéo, enfin, dans cette même fille, d'ailleurs, elle dit que ça ne sent pas du tout la vanille. Oh non, je me trompe, je crois. Oh, je ne sais plus. J'en ai regardé plusieurs. Et moi, j'aimerais vraiment savoir si le fraise est plus prononcé parce que le premier, je trouvais qu'au goût, on ne sentait pas. Donc, j'aimerais bien savoir et honnêtement, je vais l'acheter si le goût est plus prononcé. Et en plus, ah oui, j'ai vu là qu'il y a sorti une nouvelle saveur. Je ne savais pas. Je suis folle. Je suis folle. Je vous jure, je vais acheter. Alors, honnêtement, je n'achète pas beaucoup de choses comme ça. Les produits des influenceurs, mais vu que le matcha, c'est quelque chose que je consomme de base et avec des goûts comme ça, forcément, moi, je suis une pigeonne. Après, pigeonne, bien sûr, ce n'est pas péjoratif de ma bouche à moi parce que c'est des produits qui valent le coup. Bon. Voilà, il est 7h30. On est réveillés. Enfin, là, il est 45, le temps de faire. Je vais se faire matcha et ma mère un café avec du lait végétal. On est au vide grenier avec ma mère. On cherche le vide grenier. Donc là, pareil, je ne sais pas du tout où je suis. Donc, j'espère qu'il y aura vraiment un vide grenier, pas comme hier. Oh, une boulangerie. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est peu chocolat. C'est bien conçu. C'est trop bon. On est allé au vide grenier. C'était tout petit Rikiki. Tout petit. C'était en fait des... Plusieurs immeubles, plusieurs bâtiments. Tout petit. Il y avait peut-être 4-5... C'était des voisins, en fait. Entre voisins. Donc, il n'y avait que 4-5 stands. J'ai réussi à acheter quand même. J'ai acheté un lot de boutons à 2 euros. N'importe quoi. Regardez, c'est tout petit. Encore une fois, c'est Rikiki. C'est trop beau leur atelier. On a encore bougé pour rien. C'est ma mère qui voulait venir là. En plus, elle est au téléphone. On aurait dû aller dans l'autre. On va dans l'autre. Ma mère peut-être qu'elle va rentrer. Coucou, on se retrouve pour un vlog. Mère-fille, on passe un super moment toutes les deux. Beaucoup de communication. L'anecdote. De rire et de fou rire. Là, on arrive. On arrive. On arrive aux puces de vent. On a 3 quarts d'heure exactement. Ça ferme à 13h. Ça va. On a de la chance. Et j'ai regardé. Il y a un deuxième vide-grenier. Deux stations plus tard. À Jean-Moulin. Sur le tram. Donc là, les puces. Normalement, il y a des bonnes affaires. Laila m'a dit qu'il y avait des bonnes affaires. Je pense qu'il y a moyen de trouver des trucs. Il y a des vêtements aussi pas trop chers. Je n'ai jamais fait les puces de vent. Et ma mère, de toute façon, elle est au téléphone. Je vais un petit peu partout. Comme ça, je me dis, ça me fait de la compagnie. Je n'ai pas besoin de discuter. C'est génial, non ? La vie est belle. On y arrive. Alors là, j'ai découvert les puces de vent. Ça faisait plusieurs fois que je devais y aller. J'y suis pas allée. Et Laila m'a dit que j'aimerais. Et franchement, j'ai adoré. Il y avait des pépites, des beautés. Bon, les prix étaient un petit peu élevés. Mais pas tout. J'ai quand même acheté une chose. Et regardez-moi ce stand. Il est féerique. Il est magique. Ça fait très Bridgerton. Mais j'avoue, je n'ai pas osé demander les prix. Mais j'ai adoré ce stand. Ensuite, on a fait ça en vitesse. Donc, je n'ai pas pu tout regarder. Mais j'ai filmé quelques trucs. Il y avait des choses trop mignonnes. Et clairement, je n'osais pas demander les prix. Parce que je sais que les gens qui vendent là-bas, forcément, c'est des pros. Et ils connaissent le prix de ce qu'ils vendent. Par exemple, il y avait des pichets. Ça, je n'ai pas osé demander. Et regardez-moi ce magnifique set à pique-nique. Et là, le pichet citron, il était à 45 euros. Donc voilà. Ça, c'était cassé. Donc, je n'ai même pas voulu demander le prix. Et ça, je l'ai vu à la ressourcerie. Je me fais trop rire. Je commence à être confiante et tout. Et me dire, quand je regarde le plan, j'arrive à me faire un petit peu une idée. Et là, je me disais, c'est tout au bout de la rue. J'étais dans le sens contraire. Complètement. Donc là, je retourne sur mes pas. Et d'un côté, je suis soulagée que ma mère ne soit plus avec moi. Parce que, en fait, j'ai fait tout ultra vite. Je dois faire quoi, là ? Je dois attendre que le tram passe. Comment ça se passe ? Ça tombe bien parce qu'il y avait un diagonal et j'ai trop soif. Et je me suis digérée à la fin du vide-brenier. Je suis grave. Alors que j'ai acheté des anti-histaminiques. Exprès. Enfin, non, pas exprès. Voilà, j'ai ma bouteille. Ça me rassure, en fait, quand j'ai regardé le plan. Sur Maps, ça me met à l'envers. Et vous savez, je recentre. Et on peut changer le... Je ne sais pas comment dire, là. Le... Je ne sais pas. Je vais vous montrer. Je suis arrivée. Ah, c'est exactement le genre de vide-brenier que j'adore. Petit vide-brenier de quartier comme ça. Trop contente. J'ai ma bouteille d'eau. Je vais prendre mon petit cachet. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada